Musique Chers amis, bonjour ! En ce 12 mai 2014, nous allons passer une escale à Tunis. Alors même si vous restez en notre compagnie, nous vous proposerons bon nombre d'activités. Mais déjà, si vous participez aux excursions, je vous rappelle qu'en première page de votre journal de bord, vous aurez les lieux de rassemblement, les documents dont il faudra être munis. A ce propos, vous avez reçu en cabine des documents essentiels. Pour se faire et pour vous en parler, eh bien, j'aurais le plaisir de vous présenter Brigitte. Brigitte, viens me rejoindre. Brigitte, grande habituée de nos équipes TMR. Bonjour ! Ne tombe pas de ton marche-pied. Donc, ma chère Brigitte, tiens, en fait, ça fait combien d'années maintenant que tu travailles pour TMR ? A l'époque, c'était avec le fameux Jackie Bonali. Oui, en fait, depuis 1999. Oui, c'est ça, ça fait à peu près 15 ans. Alors, bon nombre de passagers nous demandent des nouvelles de Jackie. Il va bien, il est toujours dans son sud ? Toujours aussi actif, oui, oui, plein d'énergie. Il est toujours dans le sud, là, à Nice, tout va bien. Très bien. Alors, dans la cabine, ont été présentés des documents fournis par les équipes d'immigration du bord. Donc, de quoi s'agit-il, Brigitte ? Alors, ce sont des fiches de police qui sont nécessaires pour tous les passagers qui vont descendre d'aujourd'hui à Tunis, aussi bien en individuel qu'en excursion. Donc, toute personne qui va descendre du bateau va devoir remplir sa petite fiche individuellement. Donc, bien entendu, vous allez recevoir un modèle. Ce modèle, c'est le modèle en bleu. Il ne faudra pas remplir sur votre fiche les mêmes informations que cet exemple, bien entendu. Il faudra prendre chacun sa petite fiche. Pourquoi tu descends ? Que se passe-t-il ? Voilà. Et donc, vous allez remplir par le nom, le prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre numéro de passeport ou votre numéro de carte d'identité, ainsi que la date d'émission. Il y aura un tirage au sort pour une tombola, non, avec des lots, non ? Il y a deux morceaux. Donc, non, en réalité, vous allez descendre avec cette fiche individuellement. Quand vous arriverez en gare maritime, vous aurez donc là un contrôle d'un officier de sécurité qui vous prendra une des parties de cette fiche et qui, à votre retour, au moment où vous reviendrez dans la gare maritime, vous retirera le deuxième morceau de cette fiche d'immigration. Que se passe-t-il si je perds cette moitié de document, Brigitte ? C'est la question piège que peut-être certains passagers se posent au fond de leur lit, dans leur cabine, totalement effrayés. Que va-t-il se passer ? Je ne sais, point. Ça ne s'est encore jamais produit. Donc, tâchons de faire en sorte que ça ne se produise pas durant cette escale. Donc, je pense que tout est clairement expliqué. Tu restes avec moi, ma chère Brigitte, parce qu'on aura d'autres... Non, non, reste avec moi, maintenant que tu es si bien perché. Alors, chers amis, si vous restez en notre compagnie, évidemment, votre équipe est là pour vous faire danser. Les danseurs TMR vous proposeront deux cours de danse, un le matin, un l'après-midi. La conférence de Jean-Pierre est à 16h30, consacrée à Napoléon à Malte. Et si l'île était restée française, forcément, le destin du monde aurait été quelque peu chamboulé. En tout cas, c'est le sujet évoqué par Jean-Pierre. Et puis, pour les amis joueurs, la grande confrontation, la grande confrontation les unes contre les autres. C'est un match que nous aimons vous proposer sur chacune de nos croisières. Les messieurs joueront d'un côté, les dames de l'autre. On les sépare suffisamment pour qu'il n'y ait pas de vol de siège d'un camp à l'autre. Parce que parfois, il faut envoyer les équipes de sécurité pour séparer les deux sexes. Vous allez vous affronter autour de questions inspirées, de questions pour un champion. Et puis, eh bien, que le meilleur gagne. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça se passera à la discothèque La Voile Bleue à 17h. Et puis, et puis, vous étiez trois téléspectateurs devant la première émission hier de Pipoteur TV, le jeu télévisé. Bien de recul devant rien, nous récidivons l'expérience avec l'espoir de passer peut-être le cap des cinq téléspectateurs sur le canal 21. Et donc, encore de très nombreux cadeaux à gagner. Nous nous donnons beaucoup de mal pour prendre l'antenne et essayer de vous divertir jusque dans votre cabine. Donc, surtout, participez évidemment un seul numéro à composer, le 12 02. Alors, dès 18h, parce que certains téléspectateurs ont appelé toute la nuit pour être sûrs d'être en liste d'attente. Mais là, il n'y a pas de souci. Il n'y a personne qui répond après 19h. Voilà, chers amis, pour les principales informations. Et puis, et puis, surtout, ce spectacle que vous attendez tous, la première affiche de notre croisière thématique musicale chanson française avec cet hommage à Charles Trenet. Vous aurez l'exclusivité de ce spectacle. Il nous rejoigne aujourd'hui à Tunis. L'équipe au grand complet, Nathalie Lhermitte, Aurélien Noël, Jacques Pessis. Les techniciens sont déjà là. Toute la répétition sera mise en place aujourd'hui et ce soir, donc à 21h30, vous viendrez au théâtre. Alors, vous le savez, certes, certes, vous avez un signe de reconnaissance sur la petite carte magnétique qui est le logo TMR. Mais nous allons filtrer les entrées parce que quelques petits malins vont essayer de passer. J'ai même surpris quelques passagers en train de creuser un tunnel, c'est vous dire, pour essayer d'avoir les meilleures places au premier rang dans le théâtre. Mais ça ne marchera pas. Nous allons sonder le théâtre. Nous allons fermer toutes les issues. Et pour rentrer, nous vous demanderons de présenter ce coupon qui vous sera distribué ce matin même en cabine et que nous présente Brigitte. Oh ! Les passagers que vous recevrez tous dans votre cabine dès ce matin, pendant que vous êtes en escale à Tunis. Et que nous vous demanderons donc de présenter ce soir individuellement à l'entrée du théâtre Pont 7 ou Pont 8. Un spectacle qui vous est donc exclusivement réservé. Alors voilà pour ces principales informations, la suite de notre programme. Enfin, la chaleur est revenue. Paris est redevenue Paris-Plage et Paris-Sleep. Les nudistes sous le soleil se prélassent. On donne le bon exemple en se jetant à l'eau. Les plus grandes célébrités profitent elles aussi de l'ambiance estivale. On reconnaît ici le sociétaire de la comédie française, André Gaillard, toujours fringant. Et comme l'évoque son patronyme, toujours Gaillard. Les piscines refusent du monde. Heureusement, car si tous ceux qui en avaient envie se jetaient à l'eau, la piscine finirait par déborder. C'est au palais des festivals que s'est déroulée la réception officielle donnée par son excellence, l'ambassadeur du Liechtenbourg, en visite officielle dans notre pays. Ministres et surtout vedettes très en vue, tous sans exception, ont répondu présents à l'invitation de son excellence. Le bataillon des vedettes était au rendez-vous. On reconnaît ici l'acteur Jules Briner, l'incorrigible Groucho-Marx, Madeleine Renaud et la pulpeuse Gina Lollobrigida. Le gouverneur de la Banque de France était accompagné de son épouse, de son beau-frère et de sa belle-sœur. Guy Lux et Simone Garnier prêtes à compter les points. Le capitaine d'industrie française, Marcel Dassault, trinque à la signature de jute contrat. Enfin, Franck Sinatra roule une gamelle à sa nouvelle conquête, la pétillante Lisette Maridor. Les Sœurs Étienne, choisies par son excellence, ont réjoui de leur talent un public acquis par avance. Un triomphe certes, mais sans commune mesure avec la grande parade des bannières internationales portées par le bataillon des forces d'intervention du Liechtenbourg. Dès lors, son excellence, accompagnée de son état-major, pouvait porter un toast à la poursuite des excellentes relations bilatérales entre la France et le Liechtenbourg. Chers amis, notre invité du jour aujourd'hui, c'est Fredo dit tonton. Alors, vous allez dire, mais tiens, c'est un passager. Ben oui, c'est un passager. Il fait partie de l'équipe technique des spectacles thématiques. Hommage à Jacques Brel, à Charles Trenet et à Édith Piaf. Bon, j'ai essayé de faire un effort pour me mettre un petit peu à tata, mais c'est vrai que je suis tellement grand. Alors, mon cher Fredo, dis tonton, c'est ton surnom dans la tournée parce que ces artistes avec lesquels tu as une grande complicité qui date de quand d'ailleurs ? Ton surnommé, tonton ? 2006. 2006 et tonton, ça vient de... Ben, ça vient d'Aurélien. Aurélien Noël, l'accordéoniste. Aurélien Noël, l'accordéoniste talentueux qui, lui, est peut-être le cadet de l'équipe. C'est le plus jeune. Le plus jeune et je suis l'ancêtre. Et tu es l'ancêtre. En tout cas, donc, grande complicité entre vous, ça, on pourra le constater. Alors, les deux techniciens propres à l'organisation de ces spectacles sont à bord. Citons Stéphane Bellard, Vellard aussi, qui est en train de travailler les lumières de la production. Justement, je m'excuse auprès de Stéphane Bellard, il ne travaille pas la lumière. Stéphane, il est au fond du lit. C'est un très grand technicien, un grand professionnel, mais petite nature, il a mal de mer, il n'est pas bien. Donc, il est au fond du lit. « Stéphane, plus qu'une semaine, tiens coup, on est avec toi. » Et pourtant, ça ne bouge absolument pas, on ne comprend pas. Mais bon, je sais qu'il va travailler cette nuit pour régler les lumières du spectacle, puisque demain soir, nous vous proposons la première affiche. Il s'agit de l'hommage à Charles Trainet, qui est une création pour la Croisière. C'est un grand spectacle qu'on fait d'ordinaire avec un grand orchestre, donc en école. Et là, tout a été réadapté, réécrit, remis en scène de Nathalie, réécrit évidemment par Jacques Pessis. Les arrangements sont refaits encore par Aurélien et on a tout réadapté pour faire une première demain soir. Alors, ces biographies musicales de Jacques Pessis, chantées par Nathalie Lhermitte, vous les produisez depuis 2006 maintenant. Ça a été d'abord ce spectacle « Piaf, je t'aime », qui est ensuite devenu « Piaf, une vie en rose et noir ». Combien de représentations depuis le début de ce spectacle, grosso modo ? Je ne sais pas, plus de 1 000, plus de 1 500. Et puis, aux quatre coins de la planète, parce que vous avez quasiment fait le tour du monde avec des accueils plus chaleureux les uns que les autres. Oui, on a fait de la Sibérie à Tahiti en passant par le Canada, les Émirats, la Chine, les îles, les Caraïbes. Enfin, on a fait au moins deux fois le tour du monde, deux, trois fois le tour du monde. Alors, à chaque fois, entre deux avions, le décalage horaire, des mises en place plus ou moins confortables pour l'aspect technique en fonction du théâtre ou de l'endroit où l'on va se produire. Pour les techniciens, c'est un petit peu angoissant, ça, non ? Surtout la langue. Quand on est en Chine, à Shanghai, là, c'est compliqué. On ne parle pas beaucoup anglais, on comprend un peu. Mais alors, l'accent chinois et l'accent anglais, quand ils ne parlent pas beaucoup anglais, c'est très dur. Et la correspondance technique, on connaît en tant que touriste. Nous, lorsqu'on arrive dans un hôtel, on est bien normal de pouvoir brancher sa prise de rasoir ou l'adaptateur du téléphone. La recharge, là, pour vous, pour le matériel technique avec lequel vous arrivez à destination, ça peut parfois changer, des mauvaises surprises, parfois ? C'est exactement pareil, à part que ce n'est pas un rasoir, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est toujours le même problème entre la différence de voltage, les câbles, l'humain à se faire comprendre, toutes ces connexions qu'on doit faire et que c'était un peu compliqué. Alors, 50 ans après sa disparition, Edith Piaf est toujours présente à travers le monde. Où l'accueil a-t-il été le plus chaleureux pour toi ? Sur un point-là, en technique, tu as pu enregistrer la clameur des applaudissements ? Alors, pour moi, tout d'abord, c'était l'Italie. Je ne me souviens plus du nom de l'endroit où on avait été. On a été deux fois en Italie. En Suisse, ça a été la Sibérie à Homs. Alors, on était partis, nous, avec des moumoutes, des chapkas. On est arrivé là-bas, il faisait 40 degrés. On a tout jeté et on a passé un séjour. Un accueil, mais je n'ai jamais vu ça. C'était vraiment un super accueil. Et puis, par 40 degrés en Sibérie, il n'y a qu'une boisson qui désaltère, c'est la vodka, évidemment, bien glacée. Elle était bien glacée, celle-là. On a su la goûter. Je n'en doute pas. Connaissant les oiseaux, je n'en doute pas. On a un très bon souvenir, Aurélien. On tâchera d'évoquer avec votre complicité, chers amis, cette question. Donc, on va le solliciter. On lui rappellera cette anecdote de la vodka en Sibérie. Aurélien, dès demain, la question te sera posée. En tout cas, le rendez-vous est pris. On va vous laisser partir pour la répétition parce que c'est une bonne partie de la nuit pendant laquelle vous allez régler les lumières et le son du spectacle. Vous connaissez la balance, comme on dit, par cœur pour chacun des artistes. Oui, c'est pour ça qu'on vient un peu avec une partie de notre matériel pour éviter justement de trop bouger le matériel qu'il y a sur place. Et puis, en principe, ça devrait le faire. Eh bien, en tout cas, tonton, merci infiniment. On va te laisser partir pour la répétition. Merci d'être venu au studio. Et puis, vos autres invités de cette croisière musicale au cours des prochains numéros du JT de TMR. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le 11 mai 2014 marque une date importante dans l'histoire du PAF puisqu'elle voit la naissance d'une nouvelle chaîne de télévision, la chaîne TMR-TV. C'est son président, directeur général, qui d'une main puissante coupe le ruban pour inaugurer la chaîne. Jean-Maurice Ravon, 1m92 pour 84 kilos. Regardez cette belle bête musclée. Un corps d'airain qui crée autour des conquêtes féminines une véritable émeute. Écoutez les groupies. Les services de sécurité sont débordés. Je vais devoir vous rendre l'antenne. À vous, les studios. Sous-titrage ST' 501